Avec Gimp, vous allez pouvoir retoucher vos photographies, en particulier en ce qui concerne la luminosité ou encore le contraste de votre image. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai actuellement une photographie qui pourrait être un petit peu améliorée, afin de mettre un peu plus le personnage central de cette image en valeur, pour l'occurrence ici la jeune femme. Pour cela, je vais pouvoir réaliser dans un premier temps une duplication de mon image originale, afin de travailler sur la copie, et pour accéder aux paramètres de luminosité ou de contraste, je vais devoir me rendre tout simplement dans le menu couleurs. Ici, je vais avoir un certain nombre de réglages que je vais pouvoir utiliser. Celui qui m'intéresse se trouve ici, luminosité contraste, qui va me permettre d'ajuster ces éléments grâce à cette petite boîte de dialogue. Je vais pouvoir la déplacer comme ceci, afin d'avoir un meilleur aperçu. A chaque fois que vous allez utiliser un réglage de luminosité ou de contraste sur une photo, celui-ci va être automatiquement conservé, gardé en mémoire dans votre logiciel Glimp, et vous pouvez à tout moment les retrouver ici. Par exemple, je retrouve ici la date et l'heure de dernière utilisation. Par exemple, si j'en clique sur un, automatiquement je vais retrouver ces réglages. Vous pouvez à tout moment décider d'en ajouter dans vos favoris, en cliquant sur ce petit plus. Je vais revenir à des valeurs de zéro. Voilà, comme ceci, tout simplement pour repartir de mon image originale et de voir comment je pourrais la modifier. Donc à l'aide de ce curseur, vous allez pouvoir modifier ici la luminosité et le contraste. En ce qui concerne la luminosité, vous allez pouvoir donner une valeur négative en déplaçant le curseur vers la gauche, qui va vous permettre d'assombrir votre image, ou alors positive, qui va vous permettre d'éclaircir un petit peu plus votre image. Donc voilà, si je me déplace vers la droite, je vais l'éclaircir. C'est-à-dire que si je me déplace vers la gauche, je vais plutôt l'assombrir. Donc je vais légèrement augmenter cet éclaircissement, comme ceci. Je suis actuellement à 12. En ce qui concerne le contraste, vous allez pouvoir ici donner une valeur négative pour diminuer le contraste, ou une valeur positive pour l'augmenter, en augmentant ici les tons clairs et les tons sombres. Alors qu'en ce qui concerne la luminosité, vous allez directement agir sur les tons clairs. Donc pour augmenter le contraste, c'est-à-dire afin de renforcer un petit peu plus cette intensité, je vais pouvoir me déplacer vers la droite. Si je me déplace vers la gauche, vous voyez ce que cela va donner. Je vais l'augmenter très légèrement. Donc voilà, j'ai actuellement 15 qui a été choisi. Alors vous avez aussi la possibilité à tout moment de modifier ces paramètres en niveau. Donc tout simplement, en cliquant sur ce petit bouton, vous allez pouvoir passer au niveau avec les mêmes paramètres. Donc les niveaux, qu'est-ce que c'est ? Lorsque je clique sur ce bouton, j'accède directement à ce type de réglage. Donc les niveaux vont en fait vous permettre tout simplement de modifier les niveaux d'intensité de chaque canal. Donc vous allez avoir en fait plusieurs canaux. Vous allez pouvoir définir ici en cliquant sur canal. Vous pouvez choisir par exemple ici le type de canal sur lequel vous souhaitez agir. Celui sur lequel vous allez devoir appliquer les changements. Donc sur le canal rouge, vert, bleu. Si vous conservez valeur, vous allez en fait agir uniquement sur la luminosité des pixels de l'ensemble des canaux de l'image. Qui va ainsi devenir plus ou moins clair. En dessous, vous retrouvez maintenant ce que l'on appelle les niveaux d'entrée. Donc en fait vous avez ici un petit histogramme. qui va comporter la teneur de l'image en temps sombre, en temps moyen et en temps clair. Donc ces trois niveaux vont être indiqués à l'aide de ce petit curseur. Vous avez les tons sombres, les tons moyens et les tons clairs qui apparaissent ici. Et cet histogramme va comporter des valeurs allant de 0 à 255. Donc la valeur de 0 correspond à une valeur noire. La valeur de 255 à une valeur blanche. Donc à partir de là, vous allez pouvoir décider sur quel type de ton vous souhaitez agir. Les tons sombres, les tons moyens, donc en demi-teinte ou les tons clairs. Donc admettons par exemple que je souhaite ici rendre un peu plus intenses les tons clairs. Je vais agir directement sur le curseur qui se trouve ici. Vous voyez que plus je déplace le curseur de ton clair vers la droite, et plus celui-ci va s'assombrir. Alors que plus je le déplace vers la gauche, plus je vais avoir uniquement les tons clairs de mon image. Donc tous ceux qui vont se trouver sur la peau de cette jeune femme, qui vont s'éclaircir. Donc vous allez ainsi pouvoir les déplacer facilement. Je vais par exemple m'arrêter ici. En ce qui concerne maintenant les tons en demi-teinte, donc les tons moyens, je vais pouvoir procéder de la même façon. Vous voyez, cela va être le cas par exemple uniquement de l'image de fond. Et pour les tons sombres, je vais plutôt agir ici sur les cheveux de la jeune femme, ou encore sur son pull. Je vais pouvoir ici décider de modifier, ou encore les zones qui apparaissent plus foncées derrière. Donc voilà, une fois que cela est fait, vous avez enfin une dernière chose. Vous pouvez modifier directement ces paramètres comme courbes. Donc à l'aide des courbes, vous allez avoir exactement le même type de réglage, mais par contre les courbes vont être bien plus précises. Donc en cliquant ici, je vais accéder directement à ces courbes. Donc il s'agit de quelque chose d'un peu plus complexe et de plus sophistiqué par exemple, que les autres outils que nous avons vus jusqu'à présent. En effet, grâce aux cours, vous allez pouvoir modifier la couleur, la luminosité, le contraste, ou encore la transparence du calque sur lequel vous vous trouvez, ou même du sélection. Donc à l'aide de cet outil, contrairement à l'outil niveau, vous allez pouvoir agir directement sur n'importe quel intervalle tonal. Alors que l'outil niveau, par exemple, vous permet d'agir de façon globale sur les tons sombres et les tons clairs. Donc voilà, je vais maintenant ici cliquer sur valider pour valider le tout. Et grâce à ce module de formation, vous savez maintenant ici comment modifier la luminosité et le contraste d'une image à l'aide des fonctionnalités proposées par GIMP.